au nom du père qui papa qui se l'occupe les loups et l'eau du fils dit pas pas d'alouman a qui a gagné salomon le pacifique notre seigneur jésus-christ et cet esprit dit papa diagenda contima les trois glorieux on papa simon kim bangu qui a gagné dieu le saint-esprit le chef spirituel et représentant légal du kimmonguisme je viens en face de vous en ce jour de vendredi 14 novembre décembre plus tôt 2018 vous avez remarqué que hier on n'a pas eu le rendez-vous du mediaki quotidien vu les circonstances familiales qui m'est arrivée parce que pour l'information c'est que je vais le perdre mon beau père c'est à dire mon beau père nourricier donc le papa qui a élevé mon épouse maman anayel mouilou marie à kinshasa et donc elle nous a quitté hier à kinshasa à la clinique de mongalima elle a été victime d'une crise cardiaque donc on s'appelle papa diagenda ferdinand vous avez vu sur moi sur ma ligne d'actualité où j'ai donné l'information que le père nourricier de ma femme mon épouse maman anayel mouilou diakongo donc nous a quitté le avant-hier à la clinique de mongalima donc ma famille physique est éprouvé donc hier j'ai pas pu intervenir pour cet exercice de communication concernant le kim monguisme donc le qui le mediaki vu les circonstances fallait être à côté de mon épouse vu qu'elle venait de perdre son père qui l'a élevé nourrit la nourrit enfin qui était d'abord la mère du père nourricier qui était donc au 54 rue minanga dans le quartier chris roi j'ai eu l'information par l'entremise du chef de cellule onel la commune de casavobou papa mon collègue de la médium média responsable de presse de la presse qui casavobou papa faustel nongala qui m'a donné l'information donc je suis un peu prouvé éprouvé disons donc c'est le père pas le père géniteur parce que son père géniteur et un cas basse le reste le jack responsable d'un combat point et phil migo mais son sable son père fils qu'il a élevé donc à kinshasa donc c'est lui qui est décédé hier avant hier plus tôt en ce moment le corps se trouve à la clinique de mongalima nous préparons pour voir qu'on posera s'organiser afin que d'accompagner notre père l'âme de notre père en paix voilà ça c'est l'information qu'on pourrait qualifier entre guillemets pas trop convenable parce que c'est vrai que la mort c'est tout le monde est appelé à partir c'est un voyage mais comme on dit en qu'il congo va n'ava katouanga dit nous le timi kakon n'a moutu la vana c'est à dire que dans la bouche quand une dent manque à bas la langue n'arrête pas d'y passer de vous sur ce dessus parce que il remarque un vide voilà donc l'information que j'avais à vous dire la raison pour laquelle hier on n'a pas eu notre exercice de communication pour le soutien de médiac mais vous savez que nous sommes en voyage nous venons nous traversons notre séjour et nous repartons là où nous avons donc papa gangenda ma suki ferdinand didjan est décédé hier à qui avant hier à kinshasa comme à la clinique de mongalima c'est donc le père nourricier c'est elle c'est lui qui avait pris ma dot quand j'ai été doté mon épouse à kinshasa en 2014 en février exactement donc c'est elle qui avait fait la facture de mon épouse maman anayel donc elle nous a quitté il ya deux jours nous nous préparons pour organiser les funérailles et surtout que le pays va vivre sous une tension parce que dans quelques donc huit jours il y aura des élections présidentielles donc nous voulons faire cela comme l'amont solliciter en tata simon kimango kyangani afin qu'ils puissent nous assister spirituellement et toute contribution sera la bienvenue surtout moral parce que c'est le plus important pour afin que nous puissions enterrer notre père comme il se doit voilà l'information pour aujourd'hui je vais pas rester longtemps avec vous aujourd'hui pour vous simplement vous signifiez que bon les moments ne sont pas appropriés mais nous prenons tous modèles comme papa qui se l'occupe l'eau dieu le père nous a quitté sa divinité papa mfumolongo diengen da kontima avait recommandé à tous les enfants kimanguistes de continuer à vaquer aux occupations normales donc il n'y avait pas de pause il n'y avait pas d'arrêt même si les situations physiques nous parfois nous indisposent mais nous devons continuer pour l'oeuvrer pour ce qui est du travail de tata simon kimango et c'est notre mission ici moi sur terre donc pour ce qui est donc de ce vendredi 14 décembre 2018 je vais vous faire état d'une d'un symbolique parce que nous sommes en 2018 nous continuons avec les festivités du centenaire de la deuxième disposition de tataki mbango sur terre à savoir papa mfumolongo kuntima diengen da nous sommes donc en l'an 1991 la république à l'époque qu'on appelait donc aujourd'hui démocratique du congo à l'époque aux aires tient une conférence nationale au cours de laquelle plusieurs personnalités africaines furent évoquées et reconnus comme ayant joué un rôle important en faveur du continent africain les participants à la conférence nationale zaïroise rejettèrent l'idée que papa simon kimango fut parmi ses personnalités conformément à ce que jésus-christ le sauveur avait dit je déclare donc le christ jésus dit dans le livre de luc chapitre 4 verset 24 où le fiscaliste mathieu chapitre 13 verset 53 à 58 où notre collègue marc au chapitre 6 verset 1 à 6 il faisait souci oui je vous le déclare aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie les travaux de la conférence nationale zaïroise se retrouvèrent bloqués par des incompréhensions internes et la conférence fut suspendue pour une durée indéterminée les congolais de les aïroise de l'époque donc les congolais actuellement mais comptant se livrèrent à des pillages les 23 et 24 septembre 1991 plusieurs paroisses qui monguistes dont celle de nyangara bongolo matete et kingasani furent aussi pillés tata fumo longo koutima dyengenda le geste spirituel de cette nouvelle civilisation donc de l'église de jésus-christ sur la terre par son envoyé spécial simon kim bangu demande à aux fidèles de n'est pas réagir et garder le silence durant le culte kim bonguiste qui fut tenu à banzangungu mou et loyale au célemy le 17 novembre 1991 papa fumo longo joseph koutima dyengenda fit allusion à la conférence zaïroise et dit ça c'est pas bon pour moi longo koutima dyengenda qui parle donc la seconde disposition de tataki mongu sur terre aujourd'hui nous avons fait appel aux étrangers et aux européens pour participer au règlement de nos problèmes est ce qu'ils font appel à nous lorsqu'en europe là bas ils se réunissent pour traiter les problèmes de leur pays monsieur aboulaï ouadé le ministre d'état sénégalais fait aussi partie de ceux qui sont venus participer à notre conférence nationale vous devez vous rappeler qu'en 1921 il y avait un sénégalais qui conduisait le train qui devait emmener mon père en relégation mais mon père avait exigé de saluer d'abord les siens avant que le train ne démarre comme vous pouvez le constater si ce n'est qu'à l'issue de son entretien avec nous que le train avait pu démarrer sans difficulté donc tout ne peut se faire que dans la concertation et la compréhension mutuelle c'est ici à banzangou moueloyen luselemi que mon père avait été jugé et condamné tout avait été scellé ici et tout sera également dénoué ici nous devons nous tourner vers papa simon kimangou par nos prières et notre dévouement afin qu'il nous apporte la libération et la paix que nous cherchons tant ce n'est que par cette voie que notre pays connaîtra la paix si nous ne reconnaissons pas papa simon kimangou nos efforts seront 20 le 25 décembre 1991 marque à la fin du communisme avec la démission du secrétaire du parti communiste de l'union soviétique le pqs le président mirayel gorbachev serguevitch le 16 février 1992 les partis politiques zaïrois et les confessions religieuses organisèrent une marche pacifique afin d'exiger la reprise des travaux de la conférence nationale qui avait été suspendue divinement averti par son père tatanfumwa longo joseph kuntima diangienda conseillera aux kimanguistes de ne pas prendre part à cette marche ceux ci suivèrent les conseils ces conseils évidemment pendant que la marche pacifique se faisait dans les artères de kinshasa les troupes de la garde présidentielle arrivèrent et qui t'étirèrent sur la foule on déplora de nombreux morts la conférence nationale fut définitivement arrêté message de tatanfumwa longo et nous qui sommes ces ambassadeurs nous sommes des relayer de l'information de tatakim bangu il ya quelques jours sa divinité tatanfumwa longo simon kimangu kiangani nous a donné une recommandation cette recommandation consiste à tous les kimanguistes en tout cas tous les enfants qui se reconnaissent de nkamba de lire le psaume 54 avant le coucher avant d'aller au lit et le psaume 55 au lever du lit je m'en vais tout de suite vous parcourir ce psaume afin de nous approprié de cette action de la recommandation du chef spirituel le chef spirituel je pèse c'est à dire le patron de nos âmes c'est lui qui gère nos esprits chef spirituel mfumwa longo vous savez dans le cadre de cette science que tatasimo kimangu nous a disposé pour le développement du continent africain cette science qui est sortie de deux éléments qu'on appelle les mvoila quelque chose de sacré pakundungu et pelekete pakundungu qui a la forme de 5 pelekete qui a la forme de 2 quand on parle de cette science a pour deux principes le principe de symétrie on a dit kitala tala et le principe de rotation donc babaluka en faisant usage de ce principe je vais vous montrer par exemple cette image de mgu dia longo kakia wanga le 5 qui devient le 2 le 2 qui devient le 5 et par rapport à la rotation par exemple le m devient le w et le w devait le m donc quand on dit ngolo walongo kenina et ngolo kenina quand on dit longo en lisant l'autre sens donc vous m'excuserez donc le psaume 54 je m'en vais le détailler mais vous m'excuserez moi en ce poursé qui est de la parole sacrée mon support de travail est en kikongo vous qui avez vos documents chez vous vous pouvez pas courir phrase par phrase comme qui dirait versé par versé ce que stipule ce chant de david le bien-aimé comme qui dirait ici au chapitre donc le spion 44 dit quoi évidemment quand nous prenons la parole divine nous lisons toujours au tronc noir au tronc non sacré un père tata ki su lo ke lo fils tata delongana kengani et saint esprit toi faut disposer à savoir tata ki mbangu post non koutima post non kengani wavo va c'est nous qui adressons la demande à tata ki mbangu kengani oubou loussa mounkou mou akou ou nougsa mouloulé nolo akou si nous prenons dans la langue de molière pour une compréhension précise et son difficulté dieu intervient toi-même et sauve-moi agis avec puissance pour me rendre justice deux là où il y a un zambi moi je dis tata ki mbangu kengani vous m'excuserez parce que et là je m'en veux tout ce que vous le précisez pourquoi notre aïeux le premier notre père premier sur terre mkaka mbuki autrement appelé adam quand il commis son forfait du côté d'appliquer ce que satana avait dans un premier temps donné à son épouse il y a un zambi il y a un zambi il y a un zambi au nzakaya mbiko notre seigneur jésus-christ quand il est revenu sur terre en la personne de tata salomon donc le pacifique diyalungana kiangani disait bien nzakaya mbiko quand il y a un zambi quand il y a un zambi quand il y a un zambi quand il connaît son forfait eh ben il voyait dorénavant que l'humanité est devenue mauvaise n'est-ce pas donc un zambi et nos aïeuls au congo diantotela au congo diantoku donc après avoir fui nous sommes sortis d'un kamba par le chemin d'un kendolo là on se trouve actuellement les résidences qu'on a construites là-bas qu'on continue à construire d'ailleurs c'est une recommandation de par exemple Mambanzadiyalungana kiangani que nous allons recevoir toute l'humanité et donc il y a besoin de faire des limites un kendolo donc les limites donc la construction des bâtiments qui pour pouvoir recevoir toute l'humanité entière et donc ils ont fui par ce chemin là ils sont allés se réfugier en Mbanzakongo aujourd'hui vous avez vu le phénomène qui s'est déroulé là-bas et en ce moment là il qualifia l'esprit de vérité le tout-puissant donc Mpungutulendo de Mpungu Mpungu ça vient de Mpungu le chapeau Mgudi la matrice Lulendo qui gouverne le monde donc il a qualifié de Peverlong donc il qualifia l'esprit de Tataki Mbangu de Mpungutulendo et non le Mpungutulendo n'est pas mauvais d'ailleurs les animaux qui nous avons précédé pour le procéder du véhicule parce que les créatures sont venues bien avant à nous nous on était créé en dernier le sixième jour donc ce qu'on a trouvé ici nous sommes qualifiés de mauvais on a corrompu leur corps on a corrompu leur terre et d'ailleurs c'est pourquoi je représente Adam qualifié